Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce podcast dédié à la création de contenu et qui est là pour aider ceux qui créent ce fameux contenu. Alors ce matin, j'ai une question. Combien de temps lisez-vous ? Oui, combien de temps lisez-vous dans une journée ? Avez-vous déjà calculé ? Ce matin ou hier, j'ai lu l'interview d'une linguiste qui parlait de langage et réseaux sociaux. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Et le constat qu'elle faisait, c'est qu'on n'a jamais autant écrit à travers l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant écrit. La vraie question se pose, est-ce que nous lisons encore ? Nos compétences en grammaire et orthographe ont baissé mais nous avons gagné une compétence rédactionnelle. C'est-à-dire que nous écrivons beaucoup plus mais oui, lit-on encore ce contenu ? Ou encore lit-on encore tous les contenus ? Il y a une étude qui était parue qui disait qu'en fait on lirait entre 19 et 20 minutes par jour mail compris. Alors c'est une étude qui portait sur les Américains mais comme ce qui touche les Américains finit un jour par nous arriver bon, on peut se dire que les jours du livre seraient comptés et pourtant ce n'est pas si certain que ça parce qu'on a un savoir tel dans les livres que l'on peut difficilement s'en passer. Enfin, c'est mon avis. mais on a un savoir incroyable aussi sur des plateformes comme YouTube ou dans les podcasts ou dans tout un tas de... ou sur le web en général. Mais regardez par exemple YouTube alors que les gens lisent, je vous rappelle, 19 minutes par jour mais y compris en moyenne on a un milliard d'heures de vidéos regardées sur YouTube par jour. Oui, c'est abyssal. Voilà, je ne trouvais pas le mot vous voyez, c'est vraiment abyssal. Alors, que faire ? D'abord, soyons clairs rappelons bien de notre objectif votre but, mon but quand on crée du contenu c'est de produire une information qui aide votre cible à... ensuite c'est vous qui choisissez développer son business, sa carrière apprendre quelque chose communiquer sur Internet perdre du poids se sentir bien avoir une jolie peau ou quoi que ce soit c'est à vous de voir ce que vous voulez apprendre à votre cible. Le travail de votre cible en revanche c'est de trouver une information c'est de résoudre un problème c'est de trouver l'information qui va résoudre son problème la consommer, l'utiliser et faire quelque chose après quelque chose d'autre avec ou sans mais son but à elle voilà, c'est je trouve l'information je la consomme et ensuite je fais autre chose. Et en fait dans ce mix dans cet échange que nous devons instaurer nous devons donc trouver le moyen de donner cette information d'une manière qui va les informer les intéresser les amuser aussi peut-être un peu mais surtout il faut se rendre facile à consommer pour eux voilà se rendre facile à consommer je dis souvent que nos contenus doivent être partageables mais il faut aussi penser à la lisibilité mais c'est plus que lire quoi c'est à la consommabilité de nos contenus je ne sais même pas si ce terme existe mais considérons donc qu'il existe c'est quoi la consommabilité d'un contenu et bien c'est de penser au contexte le contexte ce sont des gens dans votre cible qui ont plein de raisons pour moins lire ou pour lire différemment ou pour voilà je ne sais pas prenons le cas de gens qui sont qui ont tous les jours des transports pour aller au travail qui font du sport qui ont des enfants on pourrait dire aussi certains sont aveugles mais je parle vraiment au sens médical du terme ou malvoyant et peut-être que l'audio va les aider ou que la vidéo va les aider certains sont fatigués en fin de journée et n'ont pas le courage de lire et puis soyons honnêtes pour certains c'est long dur de lire 200 pages beaucoup de gens ne lisent pas rapidement certains n'ont pas le courage d'ouvrir un bouquin des fois vous voyez un gros bouquin vous n'avez même pas le courage de passer la première page alors que si vous aviez lu les 3-4 premières pages vous iriez jusqu'au bout peut-être regardez le nombre de techniques qu'il existe pour apprendre à lire pour apprendre à lire plus vite mieux mieux comprendre etc et puis pensez au contexte est-ce qu'il n'est pas plus facile par exemple de m'écouter tous les matins ou m'écoutez-vous par exemple dans les voitures peut-être vous êtes en train d'aller au travail quand vous êtes en train de m'écouter dans le transport peut-être vous êtes dans le métro dans le train ou je ne sais où sur votre vélo peut-être êtes-vous en train de courir je ne sais pas moi par exemple là tout de suite je suis en train de vous parler je suis en tenue de running quand j'aurai fini l'enregistrement je vais publier et ensuite je vais aller courir et qu'est-ce que je vais écouter en courant et bien des podcasts et vous voyez pour moi c'est un contenu que je suis capable d'écouter facilement alors j'écoute aussi des livres audio et c'est ce qui m'amènera d'ailleurs à vous dire qu'en fait le texte le blog en lui-même ne peut pas suffire donc vous devez penser à l'écoute où est-ce que les gens enfin pardon pas qu'à l'écoute à la consommabilité comment les gens peuvent vous consommer comment les gens peuvent consommer ce que vous avez à leur dire je vais même vous dire d'ailleurs je sais que l'autre jour on a eu la discussion sur je crois dans le groupe Facebook et donc l'une des auditrices disait qu'en fait elle avait écouté un des épisodes pendant son petit déjeuner voilà moi-même des fois pendant le petit déjeuner je regarde des chaînes YouTube je regarde le live par exemple de Jérôme Kienborg et j'ai perdu le nom mais vous voyez je vous mettrai un lien dans l'émission qui fait tous les matins une revue de la tech etc alors je regarde pas l'émission entière mais il y a des centaines de personnes qui regardent qui écoutent qui regardent du YouTube qui j'allais dire écoutent du YouTube mais c'est vrai parce que un jour j'avais observé ma nièce par exemple se servait de YouTube plutôt comme une radio que comme quelque chose qu'à regarder mais il y en a qui donc tous les matins ou tous les jours toute la journée nous avons des gens qui regardent du YouTube qui écoutent du podcast et qui lisent moins dans ce constat ben la logique va être de dire le texte en lui-même ne suffit pas voilà à un moment donné le texte en lui-même ne disparaît pas mais il n'est pas suffisant en lui-même et puis l'audio et la vidéo sont devenus de nouveaux réflexes alors la vidéo je vous l'ai dit YouTube est devenue une bibliothèque géante dans laquelle vous pouvez tout trouver mais n'importe quoi c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde derrière celui qui possède YouTube c'est Google vous pouvez chercher n'importe quoi et les recherches dans YouTube et dans Google d'ailleurs alors sont très liées l'une à l'autre désormais mais vous avez vous pouvez chercher tout ce que vous voulez n'importe comment vous pouvez chercher quel que soit le sujet je pense que vous allez trouver quelque chose et puis soyons honnêtes il y a des choses qu'on peut mieux montrer en vidéo au contexte il y a une certaine facilité des fois à montrer des choses si vous avez un schéma à faire vous pourrez faire une image vous pouvez faire une petite vidéo pour montrer ce schéma et puis il y a des choses aussi soyons honnêtes aussi la voix fait passer quelque chose que l'écrit ne fait pas passer il y a des sentiments des choses qui sont difficiles à faire passer on en a un jour discuté aussi avec certains et certaines sur le groupe Facebook il y a des choses c'est vrai mais soyons honnêtes certaines intonations etc passent tellement mieux par la voix par la capacité à l'exprimer hier je parlais de cette notion de faire vibrer les choses mais la voix fait vibrer il est très difficile d'avoir la maîtrise de l'écrit suffisante pour arriver à faire vibrer un texte écrit de la même manière que vous arrivez à faire vibrer de l'audio de la voix ou même de la vidéo pour une raison qui est je pense relativement simple c'est que pour arriver à le faire dans l'écrit il faut arriver à imager le langage et à ce que la personne s'immerge totalement dedans les romanciers et des romanciers qui sont très doués pour le faire mais sincèrement si je vous fais un texte pour vous expliquer les bases du référencement je ne suis pas certain que j'arrive à passer la dose de vibration suffisante pour vous amener jusqu'au bout au bout d'un moment vous en aurez ça sera un peu difficile toutefois si le le texte je vous dis ne peut pas suffire si l'audio et la vidéo sont les nouveaux vecteurs et de de communication on a du mal à se passer de ce texte le texte en lui-même ne disparaît pas il est même omniprésent c'est même lui la base de tout actuellement sur internet puisqu'en fait une photo n'est pas référençable sans texte qui va l'expliquer même s'il y a des systèmes de découverte automatique un podcast audio n'est pas découvrable sans texte qui va aller autour même s'il y a des systèmes de transcription automatique je vous garantis quand même qu'ils ne sont pas très 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 fiables il y a des mots surtout en français d'ailleurs il y a des mots des fois qui sont mélangés etc vous pouvez vous en convaincre si vous avez Siri ou n'importe quel assistant vocal vous savez qu'il y a des mots qui n'arrivent pas à reconnaître alors imaginez sur un podcast de 15-20 minutes le nombre de mots qu'une transcription automatique n'arrive pas à faire et c'est pareil pour de la vidéo comment référence-t-on une vidéo sur YouTube et bien avec un texte avec un titre avec des mots clés on est dans le texte le texte c'est du référencement de la trouvabilité vous voyez alors je ne sais pas si ces mots-là existent encore aujourd'hui je ne sais pas mais aujourd'hui j'en ai sorti un paquet de mots quand même mais qui imagent assez bien ce que je voulais vous dire et puis un texte soyons honnêtes c'est très rapide à parcourir lire en travers la transcription d'un podcast sur un blog est super rapide je le fais tellement souvent par exemple j'ai plein de blogs américains qui ont des podcasts et moi souvent au lieu d'écouter le podcast qui fait 20 minutes ou 30 minutes et puis d'une oreille distraite je ne vais pas tout capter dans ce qu'ils vont dire je vais regarder la transcription regarder les parties qui m'intéressent des fois je vais écouter l'audio en même temps ou quoi que ce soit mais des fois je regarde juste la transcription je fais une recherche dans la transcription je recherche les mots je sais qu'ils ont parlé de telle ou telle idée je vais rechercher les expressions qui vont m'intéresser c'est facile on peut chercher dedans est-ce que vous pouvez chercher dans de l'audio ? non dans de la vidéo ? non alors bien sûr on a des systèmes d'encre de sommaire je ne fais pas trop dans ce podcast je l'ai fait dans quelques épisodes je pourrais faire des sommaires automatiques avec des liens pour aller directement à des parties mais là c'est moi qui le décide ce n'est pas vous qui recherchez dans une vidéo YouTube vous pouvez mettre des encres aussi pour dire allez directement à la minute 3 4, 5, 5, etc mais là encore ce n'est pas une recherche et je vous guiderai vers des espaces et puis soyons honnêtes aussi tant que nous y sommes on adore le texte par moments on adore se plonger dans des textes il y a des choses qui sont mieux en texte qu'en audio qu'en vidéo par exemple des bouquins il y a certains livres certains livres vous avez des versions audio mais la version texte est quand même tellement plus agréable à lire certains articles sont plus agréables à lire et puis il y a des moments on aime bien ça moi le soir par exemple j'aime bien prendre ma liseuse et lire elle a beau être électronique ça a l'aspect du papier quand même l'écran c'est un écran qui brille qui n'est pas bleu etc moi le soir je finis toujours ma journée par lire mais je commence aussi ma journée par la lecture et donc il y a des moments où j'aime bien lire sur du papier sur ma liseuse sur de l'écran aussi il y a des moments où j'aime bien écouter il y a des moments où je peux écouter facilement et puis il y a des moments où je vais regarder la vidéo des fois je vais écouter de la vidéo parce qu'on peut écouter de la vidéo finalement la laisser en bruit de fond etc un peu comme quand vous laissez tourner la télé en bruit de fond les infos je ne sais quelle émission vous écoutez puisque vous regardez regardez le nombre d'émissions à la télé qui ne pourrait juste être écoutée plutôt que juste plutôt que regarder puisque finalement des fois il ne s'y passe pas grand chose et puis je voulais vous dire aussi que l'écrit c'est aussi le territoire enfin il y a le mail qui est un élément important aussi à ne jamais oublier et le mail ça reste aussi de l'écrit et je vous rappelle que l'importance du mail c'est que c'est le seul endroit sur internet désormais qui est à l'abri des algorithmes de tri alors bien sûr vous allez me dire oui mais Google va classer mes informations dans une boîte importante pub ou quoi que ce soit mais le gros du tri de l'algorithme de tri du mail est fait par l'oeil et le cerveau de la personne qui reçoit le mail une fois qu'il est dans sa boîte mail le tri est fait par de l'humain c'est pas le cas de Facebook c'est pas le cas de Twitter c'est pas le cas de Google ou quoi que ce soit donc profitez de ça et là pour rentrer dans une boîte mail votre vidéo ne rentre pas dans une boîte mail de toute façon les lecteurs de mail ne savent pas lire les vidéos et l'audio c'est pareil donc il vous faut du texte il vous faut encore ces contenus là alors que faire alors mon conseil du jour c'est de dire il faut produire un peu de tout oui alors là là je sais je ne vous rends pas trop service à certains mais il faut produire un peu de tout parfois vous avez besoin de texte parfois de l'audio parfois de la vidéo mais surtout vous allez produire un mix le mix c'est penser texte et quelque chose texte et vidéo texte et audio texte et vidéo et audio peut-être parfois sur votre histoire sur des choses un petit peu longues à expliquer etc c'est que vous allez produire le texte de la vidéo et de l'audio des fois quand vous produisez de l'audio vous avez besoin de produire un texte qui va aller avec quand vous produisez de la vidéo vous avez besoin d'avoir un texte qui va avec mais dans tous les cas des fois vous pensez à un billet de blog et puis vous pourriez vous dire mais est-ce que ce truc est long à expliquer en texte je ne pourrais pas le faire en audio facilement alors je ne vous dis pas de lire votre billet d'écrire un billet de blog et puis de le lire en audio faire une sorte de transcription parce que souvent dans ce cas-là ça ne serait pas super intéressant soyons honnêtes ça ne serait pas super intéressant c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui détestent les livres audio moi j'ai un abonnement sur Audible soyons clairs il y a des fois des livres audio où vous n'avez pas envie de les écouter parce que la voix n'est pas intéressante mais des fois vous avez des livres où c'est le jeu de l'acteur qui va lire très bien les choses mais souvent ce qu'il faudrait trouver ce n'est pas une lecture de ce que vous avez écrit mais plutôt de voir un complément plutôt de voir si finalement au lieu de passer des heures et des heures à écrire un billet de blog vous ne pourriez pas juste l'expliquer en 10-15 minutes d'audio voilà peut-être que ce que je viens de vous raconter dans les 14 minutes 30 qui viennent de s'écouler peut-être qu'il m'aurait fallu en fait une heure pour l'écrire alors qu'il m'a fallu 20 minutes de préparation et 14 minutes pour le dire vous voyez là où je veux en venir et puis des fois vous avez un truc à montrer pourquoi pas faire une vidéo par exemple mon écosystème de contenu je le fais en schéma j'ai fait une vidéo avec un schéma en 5 minutes j'avais fait la vidéo en dessinant le schéma en filmant moi ma main en train de dessiner le schéma en l'expliquant en même temps et c'était aussi parlant que de le faire en texte ou en audio et puis c'était une vidéo que je peux faire voyager et que je peux inclure dans un billet de blog de toute façon qui est un très bon complément à mon contenu sur ce sujet là et puis il y a aussi une version un petit peu différente c'est que audio et vidéo ensemble peuvent marcher l'un à l'autre c'est à dire qu'en fait on peut très bien transformer un podcast en vidéo alors on a des outils automatiques pour le faire mais on a un outil assez simple c'est que vous mettez dans n'importe quel logiciel de montage vidéo vous pouvez mettre une image qui va durer le temps de votre vidéo vous l'allongez dans la timeline et vous mettez votre audio avec et vous obtenez en fait une vidéo qui ne bouge pas mais qui parle voilà tout simplement et bien ça vous pouvez le mettre sur Youtube sur Facebook ou quoi que ce soit et c'est assez simple à faire parce que je vous rappelle d'ailleurs que Facebook n'a toujours pas de fonctionnalité pour écouter de l'audio alors je pense ça va changer parce qu'avec le re-boom du podcast ils vont finir par le faire mais vous pourriez faire l'inverse aussi d'ailleurs vous pourriez avoir une vidéo ce qu'on appelle en fait on a des vidéos podcast vous savez c'est les vidéos face cam dans lesquelles c'est comme si je filmais ce que j'étais en train de vous dire par exemple et que je parle à la caméra plutôt que de parler directement au micro et que je me dise finalement ce que je viens de dire dans ma vidéo je peux extraire le son et le garder qu'en audio on a certaines vidéos pour lesquelles ça marche alors bien sûr c'est pas les vidéos très très coupées très très séquencées qu'on trouve sur Youtube celles qui font 5 minutes dans lesquelles on va couper tous les blancs etc parce que soyons c'est pas très je sais pas comment dire ça manque de naturel quand vous faites ça c'est comme d'ailleurs si vous prenez le podcast et que vous avez des fonctions de suppression des blancs dans un podcast moi je l'utilise de temps en temps on gagne un petit peu quelques secondes d'écoute mais en fait on se rend compte qu'il manque un bout de naturel parce que les blancs dans un podcast les interruptions etc mais dans un podcast ou une vidéo les blancs etc c'est aussi ce qui marque un petit peu la vitesse c'est aussi ce qui va marquer ce rythme et qui va faire que votre contenu n'est pas juste un contenu lu comme une voix mécanique ou informatique c'est pas la voix automatique de Siri pour revenir sur notre ami Siri ou tous les assistants virtuels ou la voix de votre podcast c'est votre voix à vous elle a une expression et c'est aussi marqué par les blancs et les rythmes que vous allez mettre là dedans alors vous avez compris mon propos c'est ne vous contentez pas d'avoir de faire du texte ne vous contentez pas d'avoir un blog ajoutez aussi du podcast ajoutez aussi de la vidéo une chaîne sur Youtube un podcast que vous pouvez mettre par exemple sur iTunes ou quoi que ce soit alors je vous dis pas de faire des choses tous les jours tous les jours je vous dis même pas d'ailleurs dans cette logique là d'avoir une logique de produire du contenu toutes les semaines pour votre chaîne Youtube toutes les semaines en podcast mais peut-être par moment vous pouvez avoir certains contenus qui pourraient aller en audio certains contenus qui pourraient aller en vidéo certains contenus qui vont en texte et comment vous allez mixer l'ensemble et là bien sûr je vois déjà l'objection alors aujourd'hui j'appelle pas dégomateur le dégomateur d'objection mais je vois les objections vous allez me dire oui mais je n'ai pas une belle voix je vais paraître moche sur ma vidéo je ne sais pas faire je n'ai pas le temps je n'ai pas le matériel etc c'est là que moi j'interviens que je suis là pour vous aider alors je souhaite vous montrer déjà d'une part que c'est faisable que ce n'est pas si compliqué en fait ce que je voudrais vous montrer et ce que je voudrais vous montrer dans les épisodes futurs mais aussi par d'autres choses que je vais faire au fur et à mesure c'est qu'en fait en quelques minutes vous pourriez lancer un podcast ou une chaîne Youtube sans matériel vous avez un smartphone vous pouvez lancer un podcast vous pouvez lancer une chaîne Youtube vous avez un smartphone vous pouvez créer du contenu facilement en audio créer du contenu facilement en vidéo et vous pouvez facilement animer cette chaîne de contenu cette diversité de contenu voilà un petit peu vers quoi nous allons aller vers quoi petit à petit je vais aller ensemble on va aller sur ce chemin là aussi de temps en temps ça ne veut pas dire d'ailleurs au passage que j'oublie la photo je vous ai parlé d'Instagram il y a quelques temps je vous reparlerai d'Instagram très prochainement mais on va aller dans cette notion là c'est à dire que vous avez des choses à raconter vous avez du texte vous maîtrisez peut-être le texte mais je veux aussi vous amener vers d'autres territoires et vous montrer qu'en fait c'est relativement facile à faire que c'est relativement simple et que ce n'est pas cette montagne insurmontable que ça paraît être voilà restez connectés restons connectés ensemble vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour avoir certaines informations là-dessus sur ce qui va venir etc sur les nouveaux épisodes d'ailleurs si vous êtes là de passage et que vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes ou sur Spreaker ou quoi que ce soit ou sur Youtube ou le podcast Transformers Vidéo aussi n'hésitez pas à me suivre sur Facebook le groupe Facebook n'hésitez pas à venir mettre un message sur Twitter n'hésitez pas aussi à me poser des questions je le précise j'avais le hashtag AskBertrand j'ai mis en place un nouveau système pour poser des questions en audio aussi donc j'ai commencé à parler à ceux qui sont membres du groupe Facebook du club des créateurs de contenu je vais en parler plus globalement prochainement plus publiquement mais si n'hésitez pas à utiliser ces fonctions là pour poser des questions parce que je vous rappelle et je vous le dirai tous les jours ou presque qu'en fait ce podcast se nourrit aussi de vos questions et de vos interrogations et de vos besoins donc n'hésitez pas aussi à les exprimer n'hésitez pas non plus à créer du contenu à vous entraîner parce que dans les objections je ne sais pas faire je n'ai pas le temps je vous l'ai dit c'est un entraînement c'est en en faisant que vous allez vous rapprocher petit à petit d'arriver à le faire de mieux le faire et moi je suis là pour vous aider au quotidien ici et ailleurs sur ce je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain ciao ciao je suis là je suis là